J'aime bien la petite musique derrière, c'est original, ce n'est pas le genre de musique qu'on a l'habitude d'entendre. Et en même temps, ça colle bien avec l'univers, on va aller le voir, hein... Encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime bien parce que des fois on a l'impression que c'est à moitié du Cell Shading, et tantôt de la peinture à l'huile, ça fait beaucoup penser à... ça change, c'est des paysans par rapport à toutes les productions qu'on peut voir. Il ne faut pas oublier que c'est un petit studio qui a fait ça, enfin quand je dis petit studio, par les effectifs, parce que si je ne dis pas de bêtises, en général ils sont une vingtaine et ils ont eu des pointes je crois une trentaine de personnes. Et quand on voit le résultat par rapport à des jeux où ce sont des grosses boîtes avec des budgets beaucoup plus conséquents, et des 100-200 personnes qui basent dessus, moi je trouve que franchement le boulot est plutôt pas dégueu. Alors qu'est-ce qu'il vend des trucs, puis peut-être ? C'est un bon jour pour toi, soldier. Je crois que aujourd'hui est ton heureux. Je dois vous warner, si vous essayez de me faire, je vais faire des pieces. Non, 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 je ne ferais jamais ça. Je voulais te demander. C'est bon, je vais partir. Merde, du coup j'ai demandé. J'aurais dû lui demander ce qu'il avait à vendre, merde. On ne peut pas revenir en arrière, donc il faut faire vachement attention. Vous avez rencontré le steward ? Il a venu à voir les réfugiés plusieurs fois, mais je n'ai jamais parlé avec lui. J'ai l'impression qu'il ne pouvait pas nous arrêter. Il est le boss et nous sommes les petits, vous voyez ? C'est bon, je vais partir. Ah, j'ai encore un niveau supérieur ? Ah oui, je n'avais pas distribué le point, là. Alors, dénicheur. Les coffres à proximité et mettre un sang, bon ça je m'en fous. Guérisseur, les potions de santé sont plus efficaces. Ok. Les potions de mana sont plus efficaces. Ok. Trapper, vous consommez moins d'ingrédients pour fabriquer les pièges. Fabriquer 10 pièges. Ça, ça peut être intéressant par contre. Parce que les pièges, on va en avoir besoin. Alors lui, c'est un vendeur ? C'est quoi ? Ah oui, mais si c'est un vendeur, pourquoi je ne peux pas lui reparler ? Il faut peut-être finir les dialogues. La vie d'un réfugié ne peut pas être facile. Ah, Ember ? Comment va-t-il ? Oh. Je voulais vous demander. C'est bon, je vais partir. Ah merde. Ah oui, il ne faut pas les SPO, d'accord. Il faut tout de suite dire, je veux t'acheter des trucs. Ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, ça t'oblige à être vigilant sur les dialogues. Il y a pas mal de trucs. On peut dormir. Ouais, on n'a pas le temps de dormir. Ok. On va aller vers le marais Delta du Sud. Non, on ne va pas sortir. On va continuer à fouiller ce village. Il faut qu'on allait voir l'intendant vite fait. Et puis, on va essayer de voir s'il n'y a pas une boutique quelque part pour essayer de s'acheter du matos. Parce qu'on a récupéré pas mal d'or, mais... Tiens. Et j'aime bien aussi, euh... Plutôt qu'elle se baisse et qu'elle fouille les trucs, comme on a l'habitude de voir dans les jeux, là, le petit coup de latte, euh... Ça change. Ok, ça, on a vu. Parlez à buffle. T'es là, toi ? T'es là, Pouder Woman. T'es là, tu n'as pas réussi à te débrouiller? T'es là. Ça commence à être tôt que là, hein? Ouais, trop tôt que j'ai choisi, hein? Trop lent pour mon coeur. Tu penses que les purplecs vont pas la minute de oublier duroit juste parce que ce bavé est dangerous? Non. Mais elle va les céder et peut-être pour voir qu'on venir. aaaah vous pouvez vous dire que ils sont déjà ici il y a quelque chose au air qui mentira et je ne veux pas dire les locaux je sens que les lords l'Asie l'asier nous regardent nous maintenant j'ai quelques questions ouais on va chercher See you later. It adds to the originality of the game. His own personality, I think it's clear. His own universe, but he doesn't adhere to it. Everyone has his taste. Acier, poussière, etc... Who are you? My goodness, let's see. You're not pissing blood, you're not vomiting your guts out. Both legs are in place and they seem to be holding you up right. Congratulations. It looks like you're poor through. And now you'll excuse me, but I have other miracles to accomplish. And not much time to devote to people in your condition. I don't want to take up too much of your time, but I'd like to speak with you. Are you wounded? No. Are you a refugee dying of starvation? Hey, I'm a mercenary. We're always hungry. Why don't you go roast a Chris alien and come back and see me when you're twisted in pain? Are you cold? Your queen. It's okay. She's kind of serious. It's okay. You're so sweet, right? It's okay. You're so sweet. I can't be a mess... avec tout ce qu'on a récupéré pour l'instant mais ah ouais d'accord ah ils sont tous sympathiques dans ce village ah putain comment ils me causent ils me traitent de pute et tout ils ne le croient pas tu devrais te ça te ferait pas de mal on est dans la même galère mercenaire ou pas tu es mal placé pour me faire la morale sac à merde laisse tomber ah ouais sac à merde ça me plaît bien ah c'est bon la répartie qui est là j'aime bien j'adore alors attends lui c'est quoi c'est un marchand ou quoi c'est un marchand mais il vend de rien c'est quoi ou quoi je comprends pas d'accord est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ou alors c'est parce que il a des quêtes que j'ai pas encore fait et donc du coup ça n'active pas encore les marchands il est joli de jour aussi ça avait plus de charme la nuit je trouve mais moi je suis un octobule je préfère la nuit je sais pas pourquoi je trouve que tout est plus beau la nuit il y a un petit côté mélancolique qui ne me déplaît pas aussi la nuit les émotions sont plus fortes je trouve je parle pas seulement des jeux je parle dans la vie donc vraiment vous m'avez compris alors le mec il est complètement il est malade ce gars alors il n'y a rien ok par là on y a été ou quoi je crois qu'on y a été par là ouais ça me rappelle quelque chose on va sortir je crois ouais c'est ça c'est la porte de sortie qui est par là c'est quoi le sablier on va aller voir la légende de la carte ah de dormir ok non on n'a pas envie de dormir alors il nous reste à peu près 40 minutes à passer ensemble j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu autre chose que le village eux ils parlent pas ah j'ai toujours ma lampe qui est allumée mais je peux l'éteindre maintenant voilà parler à Nijen parler à Malièvre c'est qui eux alors lui il dort elle en a rien à foutre d'accord ils sont tous traumatisés ou complètement à la rue dans ce village alors ça doit être par là avec il y a des trucs encore on va déjà parler à lui ouais j'ai l'impression qu'ils en ont marre d'avoir des roms tout le temps non je déconne non franchement c'était pas drôle ils arrêtent pas de parler de réfugiés et tout il ne va y avoir que ça dans le coin parce que tout le monde essaye de fuir évidemment pour sauver sa peau et eux ils devraient en avoir marre de recueillir tout le monde pardon donc ils sont excécrables alors on a déjà pris ta tête pour une enclume je suis une mercenaire je reviens plus tard bon on a déjà pris ta tête pour une enclume toi alors montre-moi ce que tu as à vendre j'aimerais en savoir plus sur ce village montre-moi ce que tu as à vendre ah gold so vulgar to work with so wonderful to own c'est quoi ça c'est une hache moi j'aime pas les haches ah ça c'est une épée elle a l'air plus performante que celle que j'ai déjà par contre en blé j'ai pas grand chose finalement c'est assez cher ça vous pouvez y aller te faire alors les lames doubles chanteux coups critiques capacité d'interruption dégâts physiques t'as les dégâts physiques elle est nettement mieux celle-là la douleur elle est pas terrible finalement je vais sûrement me laisser tenter par les doubles lames qu'est-ce qu'il y a d'autre le torse ah il est plus joli le torse déjà les bottes résistance poison un casque ouais Bork ouais ça fait quand même de la résistance à la magie ah on peut acheter aussi du métal brut et du métal raffiné on va prendre résistance poison moins 8 on va prendre les dagues après j'ai plus beaucoup d'or on va prendre les dagues quand même ok et on va voir ce qu'on peut récupérer après en métal encore il nous reste 12 on va aller voir au niveau du matos elle on va les recycler ah à moins que je vais les vendre on va pouvoir les vendre c'est peut-être plus intéressant on peut me discuter à la vente 21 c'est tout ouais non à la limite je préfère les recycler ah par contre les sournoises elles sont plus lourdes elles font 3 kg on va voir si on peut les améliorer donc dégâts physiques ça on peut dégâts physiques plus 2 on peut pas ça on peut pas ça on peut pas ça on peut pas ça on peut pas alors dégâts physiques chance de coup critique on peut pas dommage c'est con on peut lui mettre que du dégâts physiques à chier corrompu ça ça aurait été bien ça mais on en aura plus tard de toute façon là on fait que vraiment commencer le jeu donc forcément ça on peut les recycler ou pas on peut pas recycler les trucs de base là on peut le vendre par contre peut-être les trucs de base on s'en fout maintenant alors montre-moi ok moi ce que je veux c'est vendre ça on peut le vendre parce que du coup je vais pas regarder il manque les trucs alors des fois je parle pas beaucoup je vous parle pas beaucoup mais ne soyez pas choqué parce que c'est l'idée de la vidéo découverte c'est que je découvre le jeu je joue comme je jouerai normalement et puis je vous l'enregistre pour que vous voyez les trois premières heures du jeu résistance physique plus 2% ouais on va prendre ça on peut améliorer on va améliorer tout ce qu'on peut et là lui on peut pas on va peut-être se faire une petite sauvegarde là c'est pas là c'est là ok il nous reste 35 minutes à être ensemble on peut pas leur parler ah non il dort aussi tout tout notre qui 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 qui